Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je vous conseille de faire attention à vous quand même. Vous savez tous qu'une voiture d'auto-école, c'est un endroit confiné et très petit. Il y a énormément de passages en plus. Alors pourquoi vous allez venir à l'auto-école porteur d'une maladie ? Vous savez qu'actuellement, il y a la grippe qui tourne. Vous savez qu'actuellement, la grippe, ça se transmet très facilement. Alors pour quelle raison vous venez en leçon de conduite porteur de cette grippe consciemment ? Tu sais que tu as la grippe, tu sais que tu vas la refiler à toutes les personnes qui vont monter derrière toi dans la voiture d'auto-école. Pourquoi tu viens dans cette voiture ? Alors je dis ça parce que je sors d'une leçon de conduite avec un élève qui pendant la leçon de conduite, concrètement, me dit littéralement qu'il est malade. Genre il me dit, ouais au début je pensais que j'avais le Covid, après j'ai fait des tests, après j'ai fini à l'hôpital, après le truc. Et après on m'a dit que c'était la grippe. Il m'a dit que c'était la grippe A. Dans ce cas-là, viens pas à l'auto-école si tu sais que tu es malade et que c'est contagieux. Surtout que la grippe A de ce que j'ai cru voir sur internet, ouais je vais pas vous faire médecin, j'en sais rien du tout, j'ai regardé sur internet. Ils disent qu'apparemment c'est ultra contagieux. Genre en mode c'est facile à propager, tu vois. Tu peux le choper facilement, tu vois. Bah du coup j'ai dû te taper tout un nettoyage de la voiture. J'en ai perdu mon bonnet frère. Donc la prochaine fois s'il vous plaît, si vous êtes malade, quelle que soit la maladie que vous avez, gardez-la chez vous, annulez vos leçons de conduite, allez au médecin, petit papier, vous ne payerez pas.